... Voici, d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Sur ce, bon visionnement. Allo tout le monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule de hier à aujourd'hui. L'école d'entrepreneurship de Saint-Georges-de-Beauce a fait un hommage à M. Marcel Ducille en présentant la vidéo « Merci, Marcel ». J'ai réussi à mettre la main sur ce vidéo et je le partage avec vous. Bravo, M. Ducille. On regarde ce que ça donne. Bon visionnement. S'il y a un livre à écrire. Oh! L'homme de fer. C'est l'histoire de tout ça qui est vraiment inspirante. C'est de voir que c'est un homme qui a jamais lâché. Il nous enseigne que quand on a de quoi dans la tête et qu'on y croit, il faut foncer puis le faire à tout prix. C'est pas compliqué, là, c'est de pas lâcher. C'est pas compliqué, là. C'est continuer à se battre. Il y avait une équipe de hockey, ça s'appelait Canamanaque. Quand Marcel était là, on gagnait et quand il était pas là, on perdait. Pas parce que c'était un grand joueur de hockey, mais il avait, il nous amenait un leadership et on voulait gagner avec lui. Puis quand il est là, moi, dans le travail, c'est... Je suis plus de même. Avoir un estatien comme Marcel Dutile, ça te motive beaucoup. Nous autres, dans Canam, on soumissionne. Quand on est deuxième, on n'a pas une médaille d'argent, on n'a rien. Puis on a dix fois deuxième, on n'a rien. Dire non à Marcel Dutile, c'est un gros défi. Il faut que tu sois... T'as des mots dit bons d'arguments puis il faut que tu sois capable d'être aussi de mauvaise humeur qui va l'être quand tu vas lui dire non. Mais ça, c'est des convictions, c'est de la passion. C'est ça, là, c'est ça, une passion, une conviction. C'est d'avoir la force de contourner les obstacles. L'entrepreneur est tout aventurier. Lui, il est peut-être plus téméraire. Il s'y a quelque chose, je suis peut-être plus baveux que les autres, mais ça se résume pas mal à ça. Quand il n'y a pas de problème, il s'en achète. Ça, c'est ses paroles. Maintenant qu'il a commencé dans une grange, mais tu fais des produits corrects, tu fais des erreurs, tu es là, puis tes rapports, puis tu ne te sauves pas. Je vais réécouter mes chers comptables, puis tout, en 1970, on a réformé un choc. Il ne faut pas paniquer. Il faut regarder le problème, il faut l'analyser. Tu peux sacrer un peu, là, pour te défouler, mais à part ça, tu continues. Ça, c'est très utile. Puis ça, c'était Marcel dans le conseil pendant 25 ans. Mais ça en est toujours sorti, toujours avec un sourire, toujours avec ses amis. Allez-moi dormir, est-ce à moi ? Allez, juste là. Quand tu ne joues pas exactement la carte que tu devrais jouer, tasse-toi. Il n'aime pas perdre, non ? Ah non, il n'aime pas perdre. Je joue donc bien mal, ils vont des rochers. La métier, c'est d'être capable de s'amuser encore 50 ans plus tard, puis d'avoir autant de plaisir. C'est plus Marcel qui gardait le contact. C'est ça, oui. Ça partait quasiment toujours de lui. Il vieillit, puis il garde encore le contact de la gang. Il appelle, puis il dit, « Hey, à ce soir, on va à telle place. » C'est lui qui a pas mal toujours été de pivot. C'est de la fidélité. Fidélité. Marcel, sa business est importante, sa famille est importante, ses amis sont importants. Si tu es juste en affaires, puis juste en affaires, puis juste en affaires, à un moment donné, il finit par te manquer quelque chose. Quand on part une journée, puis qu'on s'amuse, on va au golf, on s'écart, on va au cartes, ben, tu respires. On embarque sur des cadeaux, on fait des niaiseries. « Hey, on a tous 70 ans. » C'est connu, on avait 15-16 ans. Puis 55 ans plus tard, on est... On est encore ensemble. Oui, des fois, il peut dire des bêtises. Tu pourrais être direct, il était direct, quand il avait quelque chose à dire. C'est un gars-là du mérite. J'aimerais maintenant vous présenter le président du rétéreur général du groupe. Madame Manac, M. Marcel Dutille, j'ai l'intérêt de venir nous dire quelques mots. Il avait dit, il dit, « La dernière personne que je m'attendais de voir ici ce soir, c'est Bernard Vachon. » Il dit, « Quel même gars, sur le piquet de grève en 88, il m'avait traité de plein de marde. » « Oh ! » Il dit, « Je m'étais toujours dit que j'avais une occasion de la placer. » Puis il dit, « À soir, j'ai répondu, c'est de bonne guerre. » Non, non, ben, en fait, Bernard, il faisait partie de l'équipe de Manac. C'est normal, il travaille dans l'usine. Puis à un moment donné, il était le Chris de Boss. Puis à force de parler, puis voir ce qu'on fait, puis qu'on lit les choses, tu gagnes le respect. C'est déjà pour moi une grosse affaire de dire, « Il m'a appris le respect. » Ça ne s'ajoute pas, ça. On était dans une période au Château-Bonentente. Il fallait investir dans l'hôtel, puis le transformer dans un hôtel 5 étoiles. Ouf. On s'assoit ensemble, puis j'explique mon plan, il dit, « C'est correct, c'est fait. » Ce genre d'affaire-là, tu lances une idée, puis là, ben, ouais, peut-être. Puis ça prend six mois. Je ne m'attendais pas que ça se règle dans une heure. Non. Il est un decision-maker incroyable. Il calcule plus vite que personne que je connaisse, là. Puis à plusieurs dégards, j'essaie de le limiter. Je me souviens d'avoir été dans mon bureau un matin, puis dire, « Bon, là, qu'est-ce que je fais, là? » Puis, tu sais, tu ne sais pas quoi faire. Je me suis dit, « Marcel, qu'est-ce qu'il ferait, lui? » Marcel, lui, il dirait, « J'achète. » « OK, j'y vais. » C'est ça, un modèle. Un modèle, ce n'est pas un idole. C'est un modèle. Il est une personne extrêmement, extrêmement généreuse. Et de son temps, et de son respect, tu sais, je suis quand même beaucoup plus jeune, là. Il aurait pu me regarder comme un jeune flot. On a des usines, on a des employés, on a des fournisseurs, on a des clients. Puis, il faut que tu traites ce monde-là correctement parce que ta machine, elle ne marchera pas. Il est arrivé au bureau au tout début, là, puis la première affaire qu'il faisait, il a lâché son manteau, puis il allait dans l'usine. Il allait voir les gens dans l'usine. Ça, c'est quelque chose. Quand on a fini notre premier stade qui s'appelle le Boston Garden, puis tout, puis on avait un extra à négocier avec notre client, puis le dernier 100 000 billets, on s'ostinait pas mal fort. Hé, j'ai dit, tu vas nous donner 150 billets pour une game de hockey entre Boston et Canadien. OK, c'est comme ça que ça s'est réglé. Correct, là. Puis on a descendu nos gars qui ont travaillé dans l'usine puis qui ont fait le projet pour aller à la game de hockey. Bien, on lui dit, venez voir ce que vous avez fait. De se dire, ça a été bâti à Saint-Grédeon, ça, là. C'est quasiment une page d'histoire, aussi, là. C'est des stades qui sont magnifiques, là. Bien, j'étais à Boston dans le stade des Patriotes. Puis c'est le fun de dire aux gens, bien, écoute, c'est un gars de ma place qui a fait ça. Hé, il y a New York, on a quatre stades à New York. Je pense que ça donne un message que tout est possible. Une chose que maman disait puis tout que mon père disait, bien, ce que le grand-père Lacroix a fait, ça ne se refait plus aujourd'hui. Ça fait comme, à un moment donné, à 19, 20 ans, Mathieu, on va toujours m'essayer, hein. Bien, il m'a inspiré parce que, d'abord, il a traité son monde tout le temps très, très correctement. Puis il a été très généreux dans son milieu. OK? À l'âge de 8 ou 9 ans, on demeurait voisins de l'hôtel central à Saint-Grédeon. Puis M. Dutile, il venait à dîner là, le midi. Ma mère, elle voulait qu'il mange dans la salle à manger puis elle ne voulait pas. C'était là en cuisine avec tout le monde. Puis il fouillait dans les chaudrons puis il disait, Candide, c'est quoi tu me donnes comme reste aujourd'hui? Puis moi, je me rappelle de son auto. C'est à Toronado, Brune. Il ne venait pas dîner deux heures, ça durait 15 minutes puis il repartait. C'était l'entrepreneur local, écoute, il faisait vivre le village de Saint-Grédeon. T'as du monde à l'entour de toi qui veulent grandir. Bien élever ses enfants puis voir ses enfants grandir puis performer dans la vie puis tout ça, dans mon cas, moi, je regarde mes quatre enfants plus fier de mes enfants que je suis fier de la business. La femme que tu maries fait toute la différence. C'est correct, ça fait toute la différence. Elle me le rappelle quand je rentre à la maison. C'est correct. C'est correct. C'est quelqu'un qui est humain avant tout. C'était la mère Teresa du monde des affaires. Les chers redresseurs puis tout qui prenaient plaisir à donner de la chenoc qui ont fait compte à un pauvre gars. Ça m'est arrivé de prendre le téléphone puis dire, ben là, tu fais affaire avec un gars en aide. Voulez-vous qu'il crissait la paix là? OK, là? Puis vous avez... On a un pipe là-dessus. Puis... Nous autres, ça a été crucial. Si on n'avait pas eu ce coup de main-là, c'était fini. Moi, j'étais rendu à cette période-là presque brûlé de tout. On était désespérés. Puis... Ils pouvaient faire quelque chose pour nous autres. Pourquoi j'aurais dit non? Pourquoi j'aurais dit non? OK, si on peut le faire, pourquoi pas? Ils ne demandaient rien en retour. Absolument rien. Ils disaient, je peux aider, ça va me faire plaisir d'aider. Ils devaient voir comment j'étais. Le monde histoire, je l'ai raconté des dizaines de fois pour montrer qu'il y a du monde qui a du cœur. Merci mille fois, Marcel. Je ne sais pas s'il sait dire non. Il nous brandisait son agenda puis il disait, je n'ai pas le temps, j'ai trop de ouvrages. Finalement, avec nos arguments, il m'a dit, ah, je vous donne un an, pas plus. Ça fait 26 ans qu'il est avec nous. Quand ma mère a été atteinte du cancer, combien de fois les gens m'ont pris dans leurs bras là-bas et j'en avais besoin. Ça nous fait du bien de sentir qu'il y a une maison et des gens qui vont alléger la souffrance des personnes qu'on aime. Aujourd'hui, si moi, j'étais atteinte de la maladie et que la fatalité arrivait, c'est là que je voudrais terminer ma vie. C'est clair. donc, il faut que ça reste. Marcel a assuré la sécurité de Catherine à long terme. J'espère qu'il y en a d'autres qui vont être inspirés de Marcel de faire la même chose que lui, mais ça va être difficile d'en faire autant. Notre richesse naturelle, nous autres, après l'entrepreneurship, notre richesse naturelle, c'est notre rivière. Lille est rendue le péron de l'église dans la terre. Et c'est des milliers de personnes par jour quand il fait beau qui circulent là. Puis si on n'avait pas eu Marcel, ça n'aurait jamais marché. Si on peut donner un plan d'eau à notre monde, j'embarque. Qui qui peut le faire, c'est pas toi qui le fais. OK, là? Puis à un moment donné, tu prends le challenge parce qu'en fait, quand il y a une maudite gang qui te met des bras dans les roues, tu vas te dire, hey, je vais passer à travers quand même, là. Tu joues pour gagner puis quand tu veux te battre, mais tu avais petit polo, puis encore l'istophane. Je suis venu comme à l'aéroport à Saint-Georges, il n'y a pas attendu après le gouvernement fédéral, provincial. Ils ont de la grandi à la piste. Tout le monde grandit ensemble, c'est super. On vient de La Beauce puis je pense que ça passe en premier. Très fidèle à La Beauce. Tu sais, CHCL est encore ici. Il est utile de vivre ici. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ils pensent que c'est un fils de famille qui a eu ça facile puis que finalement, il a fini comme un business. Puis pour ceux qui le connaissent savent qu'il a parti avec des pneus d'hiver, un char puis une table à cartes puis qu'il a bâti une business puis des fois, ce n'est pas toujours facile. En tant que ta fille et Beauce Ron, je suis fière de toi et je te remercie surtout d'avoir rêvé sa partie petite, mais c'est venu tellement gros et tu n'as jamais arrêté de rêver. La preuve, c'est de voir ce que La Beauce a fait. Ta vision, ta détermination, ton énergie nous donnent toujours le goût de foncer et de constamment nous pousser. Moi, je voudrais dire merci pour m'avoir donné une chance à Ville-Saint-Pierre. Il nous a tous donné une chance, c'est sûr. Il est chanceux de nous avoir aussi. Je pense que oui. Je suis chanceux d'avoir sa femme. Oui, parce qu'il ne nous aurait pas eu sensé faire. Moi, je pense qu'on apprend beaucoup avec l'exemple. Faire et ne pas faire. C'est pas vrai, ma ligue. Il nous a montré beaucoup de choses à faire et certaines choses à ne pas faire. À ne pas faire. Ça nous simplifie la vie qui soit si directe. On ne se questionne pas bien, bien. Quand il n'y a pas de bonne humeur, on le sait. Quand il y a une mauvaise humeur, c'est une tempête de neige. Il passe, il laisse 12 pouces de neige et après ça, c'est fait, c'est fini. Oui, c'est vrai, il est beaucoup mieux avec l'âge. Merci, papa. Merci. Sans son appui, il n'aurait pas eu de tennis intérieur à Saint-Georges. Le plus beau, c'était d'avoir nos juniors se développer. Quelqu'un, moi, qui a le respect de ses origines, c'est quelqu'un de visionnaire parce qu'il a aussi le respect de son futur. Merci. L'arena, de la façon que ça a été faite, Marcel a donné toute la scie à l'époque puis les travailleurs avec Anna me donnaient du temps. Merci. Il y avait des petits macarons, c'était un bras pour l'arena. Puis toute la population de Saint-Georges a embarqué là-dedans et ils sont basés en arena. C'est un arena. C'est un arena. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501